ya pia pio salut mes petits canards un petit tuto aujourd'hui plomberie on va parler du polyéthylène polyéthylène hd pe hd plymouth plusieurs noms pour ce tuyau ce tuyau vous l'avez sans doute déjà vu vous avez sans doute déjà utilisé mais si vous regardez la vidéo c'est que ça peut vous intéresser donc je vais vous en dire un petit peu plus d'abord les plymouth il faut savoir qu'il en existe de différentes sortes pour différents types de fluides là on va surtout parler de ceux qui concernent l'eau et l'eau potable mais il en existe aussi pour le gaz avec un liseré jaune et puis il en existe beaucoup pour l'industrie différent et qui peut transporter tout un tas de fluides nous on va aujourd'hui parler principalement du pe hd les bandes bleues qui est pour l'eau potable mais il faut savoir qu'il existe du pe hd pour par exemple de l'irrigation donc on parle de ces tuyaux là je vais vous parler de l'intérêt de ces tuyaux là mais regardez l'idée c'est qu'ils sont beaucoup plus fin donc ils ont une résistance à la pression qui est bien moins élevé le pe hd eau potable il peut aller jusqu'à 20 bar 16 bars étant le minimum et le pe hd d'irrigation vous en trouvez à 6 bar à 10 bar enfin bref différentes qualités selon les fournisseurs le vous allez me dire pourquoi on utilise du pe pour l'irrigation l'idée c'est que le pe d'irrigation est beaucoup moins cher quand on a des kilomètres et des kilomètres de réseaux d'arrosage automatique on utilise principalement ça pour des raisons économiques plus léger aussi mais enfin c'est anecdotique bon les grandes qualités de ce tuyau là le pe hd c'est quoi on appelle ça le pli mout aussi je suis dit c'est que la première des qualités c'est qu'il est pas cher la deuxième des qualités c'est qu'il est très résistant ok c'est un tuyau qui peut être enterré tel que sablé autour quand même on commence à dire de plus en plus qu'il faut le gainer mais il faut savoir que ces tuyaux là moi ça fait 15 ans que j'en pose c'est ultra résistant jamais eu un savé sur ce type d'enfouissement de tuyaux c'est un tuyau qui est très épais donc va supporter l'écrasement va supporter éventuellement une petite pierre qui peut venir un peu le le l'abîmer donc c'est quelque chose d'intéressant et surtout c'est un tuyau qui est pas cher c'est pour ça qu'on utilise beaucoup dans l'habitation principalement ce sont des alimentations générales qui sont en pe hd mais ce tuyau là on peut le retrouver dans plein de cas de figure il ya pas longtemps j'ai fait un dépannage dans un immeuble les colonnes de montante était fait en pe hd là encore c'est une question de prix ok relativement rigide les couronnes sont assez assez costaud c'est un tuyau qui qui se tord évidemment parce qu'il est souple mais enfin il est quand même rigide quand vous êtes en été mettez le au soleil ça va vous permettre de le ramollir un petit peu il sera plus facile à travailler si vous faites des parcours un peu si la meilleure manière de le couper c'est comme ça une pince à cliquer ok on se met comme ça et on vient couper son pe hd si on n'a pas de pince à cliquer comme ça on peut le coûter avec un cutter d'accord la seule particularité c'est pour pouvoir le couper avec le cutter il faut le mettre en contrainte c'est à dire il faut que le tuyau soit pressé comme ça pour arriver à le couper alors attention cutter lame neuve c'est mieux sinon si à métaux disqueuse que vous voulez mais si en tout cas vous voulez le faire avec un cutter rapidement sachez qu'il faut qu'il soit en pression comme ça vous venez dessus vous faites une encoche comme ça j'espère que dans le cadre il ya un moment où vous allez le percer un côté et du coup il va se couper très facilement d'accord l'épaisseur du pe hd au potable 3 mm d'épaisseur en termes de structure 19 mm de débit à l'intérieur 25 mm à l'extérieur mais il en existe en 32 en 40 50 etc pour une habitation simple le 25 suffit en termes de débit c'est le plus couramment utilisé on va maintenant parler des raccords et comment on fait pour mettre des raccords sur le pe hd je vais vous parler principalement de deux types de raccords le raccord laiton et le raccord plastique voilà raccord plastique alors pourquoi il existe les deux déjà principalement c'est parce que raccord plastique beaucoup moins cher que raccord laiton en revanche il ya des choses qu'on peut faire avec le laiton qu'on peut pas faire avec le plastique raccord laiton vous pouvez l'enfouir sous terre pas de difficulté avec ça vous avez une grande tranchée à faire vous avez besoin d'avoir un raccord un raccord laiton est accepté enterré dans le sol un raccord plastique ne l'est pas en ce qui concerne la potabilité les deux sont ok vous pouvez mettre autant raccord plastique quand encore les tons pour de l'eau potable les deux sont acceptés je maintenant vous montrer comment on fait pour brancher le pe à son raccord c'est deux principes différents mais relativement similaire je vais vous montrer surtout les deux principaux pièges à éviter alors première chose on a quand même démonter un côté pour que vous voyez de quoi c'est composé un écrou à l'intérieur de l'écrou une première goupille biseauté cette goupille là c'est une goupille comme ça elle est biseauté sur le côté on le voit et elle est fendue pour pouvoir passer autour du tuyau cette goupille elle est là pourquoi elle est là pour mon du serrage se serrer comme ça se presser et en se pressant elle empêche le tuyau de ressortir parce que ce type de raccord sont équipés donc de cette goupille là d'une rondelle en laiton qui est par dessus comme ça et au fond d'un joint torique c'est un raccord à joint torique donc ça c'était pour la petite histoire le démontage juste pour voir ce qu'il y avait dedans mais il faut savoir que ces raccords là se raccordent monter c'est à dire qu'en fait on prend le raccord comme ça et on va venir glisser le tuyau à l'intérieur et ensuite c'est vrai et l'étanchéité sera fait vite fait le raccord laiton c'est la même histoire une douille une petite pièce en plastique c'est un raccord conique aussi et au fond là une gorge et un joint torique à l'intérieur ok alors la particularité du raccord laiton raccord laiton c'est quand on vient on dévisse l'écrou complètement on le revisse dès qu'on arrive en butée on force pas on s'arrête de le visser et là on prend son raccord en pe et on vient l'enfoncer dans le tuyau les deux principaux pièges à éviter c'est petit 1 la longueur d'enfoncement si vous n'avez pas enfoncé à assez possiblement vous allez avoir une fuite donc on va en fait mesurer la nécessité d'enfoncer le tuyau peu dans le raccord laiton pour être sûr d'être au bon endroit le deuxième risque et le deuxième piège c'est d'abîmer le joint torique au moment de le passé vous voyez que c'est un tuyau qui est très épais et là par exemple il vient d'être coupé il est très saillant donc à un moment donné il faut que je passe à l'intérieur de jeune torique légèrement en force on force un petit peu pour mettre dedans et donc c'est à ce moment là qu'on peut emporter le joint torique ou l'abîmer le cisailler bref avoir un problème ensuite parce que l'étanchéitré sera pas bonne donc la solution pour ça c'est de préparer son embout de pe hd avant de l'enfoncer dans son raccord laiton moi j'utilise un cutter comme ça et je viens ébavurer l'extérieur l'angle extérieur du pe pour faire en quelque sorte un biseau et être sûr que naturellement mon pe viennent passer dans mon jeune torique sans l'abîmer deuxième chose que vous pouvez faire ce qui est bien d'ailleurs de faire c'est de graisser le joint torique et l'intérieur du raccord avant de le mettre dans ce cas si c'est de l'eau potable vous utilisez de la graisse alimentaire enfin de la graisse qu'on achète chez les fournisseurs ou le magasin de bricolage qui soit dite alimentaire c'est de l'arrosage limite pas possible pas besoin là voyez mon ma tête non pe elle a été biseauté pour être sûr que je passe à l'intérieur de mon joint torique là l'idée c'est que la profondeur va la vérifier alors soit vous faites avec le doigt un repère et puis vous reportez le repère sur votre tuyau en pe soit vous faites là avec un mètre là je mesure je suis à trois je me mets bien sur la butée intérieure à la butée intérieure on la sent bien quand on envoie le doigt à l'intérieur et là j'ai 3,1 cm pour mon tuyau je me mets là un petit stylo 3,1 ici je fais une marque une fois que j'ai ma marque ici j'ai ma marque d'enfoncement je sais que je dois aller à quelques millimètres de ça et je serai bon écrou dévissé un juste en butée comme ça on prend le pe on rentre c'est assez dur on force un petit peu puis on arrive sur le joint torique et donc là on sait qu'on a l'évaluation de l'extérieur du pe qui va nous permettre pas assez facilement force et là d'un seul coup pas qu'on va rentrer hop ça y est là j'ai passé le joint torique je vérifie que je suis bien sur ma marque là j'y suis pas de problème donc je sais qu'il ya plus de risque j'ai plus qu'à serrer le serrage de cet écrou là c'est un serrage d'où pas besoin de venir en butée ici c'est une idée reçue simplement vous serrez vous mettez quoi 15 newton 15 kg de pression en gros et vous êtes bon au tuyau ne sortira pas je vous l'assure et vous serez bon d'étanchéité si vous le serrez trop c'est vraiment vraiment fort comme avec un joint fibre par exemple et bien vous allez plus l'endommager qu'autre chose donc vraiment soyez raisonnable sur le serrage en tout cas voilà comment on se met dans un raccord en laiton c'est à dire raccord laiton complet on vient enfoncer le tuyau si on a un problème qu'il faut le dévisser pour une raison pour une autre il n'y a pas de problème on peut quand même me dévisser alors je le dessert et là on est méthodique sur les goupilles donc on sort ça et là je vais pouvoir sortir l'ensemble et ensuite je vais devoir sortir ma rondelle laiton là j'ai mon joint torique au fond sortir cette écrou cette goupille iconique alors parfois elle est très serré la la nage un petit peu mais parfois elle est très serré donc vous avez besoin de l'écarter un petit peu pour pouvoir la sortir là ce modèle là de raccord pas de problème vous la remettez bien dans le bon sens et vous sortez votre écrou et vous le remettez et vous referez la même opération de l'emmancher comme ça pour pouvoir le raccorder à nouveau maintenant le raccord plastique légèrement différents raccord plastique accord plastique on dévisse la goupille on prend le soin de sortir la bague conique qui est dans le bouchon à visser on prend son morceau de pe parce que j'en ai un de près là oui on est près ici on vient y mettre l'écrou la goupille qui est pareil fendu ce qui lui permet de passer autour autour de mon pe et là j'ai mon joint torique au fond je me mets bien droit pareil je fais un reférage de la profondeur d'enfoncement en sachant que sur ce type de raccord c'est parfois plus grand que sûr de raccord laiton je viens comme ça je sens bien mon joint torique là j'arrive sur une butée un petit peu difficile je me mets bien dans l'axe je force un petit peu tourner et là hop je passe le joint torique une fois que j'ai passé le joint torique je viens mettre ma bague conique en butée contre le raccord plastique et là j'ai plus qu'à serrer ce raccord plastique vous pouvez même les serrer à la main il n'y a pas de difficulté si vous êtes un inquiet de nature pouvez prendre une pince multiprise mettre un petit coup de serrage mais encore une fois il ne faut pas trop les serrer particulièrement un raccord plastique vous pouvez casser la bague en le serrant trop et c'est pas parce que vous avez beaucoup le serré que vous serez plus étanche ni que votre tuyau s'arrachera plus ou moins ça sera exactement la même chose voilà merci mes petits canards voilà pour ce tuto pehd j'espère que vous aurez appris des choses j'espère que j'ai été suffisamment clair si c'est le cas dites le moi dans les commentaires vous savez que c'est un grand service quand vous faites ça abonnez vous mettez moi des likes et je serai très heureux de savoir que ça vous rend service à bientôt merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout bye bye